Ce qui vient à toi cette semaine, alors clairement ce qu'on te dit c'est qu'une femme, elle est là, c'est la première qui est sortie quand je brassais mes cartes, va te mettre particulièrement en travail. C'est une femme qui critique, qui est jalouse, qui vocifère à ton encontre et en fait le fait d'apprendre ça va te mettre particulièrement en difficulté, en colère. En fait on voit que tu vas rester vraiment sur ce que tu vas apprendre et en fait tu vas avoir du mal à dépasser ça. Pourtant le conseil qu'on te donne c'est de lâcher prise, il va falloir que tu lâches prise sur ce qu'elle a dit, sur ce que tu vas apprendre et justement de faire le choix de ne pas basculer dans l'affrontement. Tu peux dire ce que tu ressens, tu peux simplement poser les mots par rapport à ça, mais en fait on sent que cette femme va être particulièrement désagréable. Alors on te dit qu'elle est jalouse, qu'elle critique, qu'elle juge et en fait tu essaies de construire certaines choses à ton niveau, tu entreprends des changements dans ta vie, peut-être changement de travail, changement de logement, etc. Mais cette personne, elle est toujours en train de s'aborder ce que tu as envie de mettre en place. Pour cette semaine le message c'est surtout prends garde à ce que tu vas apprendre. Le mieux est que tu détaches le plus possible de ce qu'elle va te dire parce qu'en étant dans la réaction et dans la colère, tu entretiens émotionnellement la souffrance par tes pensées, etc. Donc attention, en plus de ça on voit que tu es quelqu'un justement qui est peut-être dans cette approche spirituelle aujourd'hui. Donc elle va venir contrebalancer un petit peu tes énergies que tu essayes de mettre en oeuvre, tu vois tes énergies d'harmonie. Tu vois ces travaux spirituels qui sont là et ça serait dommage qu'elles parviennent à s'aborder un petit peu, tu vois, l'apaisement, la liberté que tu avais entrepris. Peu importe les choix que tu fais, que cette personne soit proche de toi ou non, à partir du moment que tu fais le choix d'engager quelque chose de nouveau, que tu sois dans ce nouveau job, que tu lances une activité en lien avec la spiritualité ou l'accompagnement des personnes, le développement personnel, les gens auront toujours à cœur de juger ce que font les autres parce qu'ils ne sont pas capables, ils n'ont pas le courage d'entreprendre. Donc lâche prise, on te dit garde confiance parce que c'est bien là qu'est ton chemin, ne te laisse pas s'aborder ou alimenter un auto-sabotage qu'une personne aurait pu te donner parce qu'on voit que tu es encore fragile dans la confiance. On te dit que notamment tu vas être soutenu par une personne, alors visiblement peut-être un peu plus jeune que toi, qui va te conforter, en fait qui va te rassurer dans ce que tu as déjà accompli, dans ce que tu as déjà fait, qui va te dire que tu es à ta place, tu es juste, ça sera un message de l'univers qui passera au travers de cette personne et elle va notamment t'accompagner. Donc clôture les vieux schémas, n'aie pas peur d'aller là où est ta place parce que tu es aujourd'hui au bon moment, au bon endroit, lutte contre tes inquiétudes et en tout cas ne te laisse pas toucher par ce que pensent les autres de toi.